Ils sont très polis en plus. Pour ce qui me concerne, oui. Parce que mon travail parle du nazisme. J'avais besoin de beaucoup de places pour pouvoir poser mes personnages, poser l'époque, expliquer les différents rouages qui pouvaient gouverner l'Allemagne à cette époque, toute cette problématique pour éviter de commettre trop de raccourcis, trop d'erreurs et trop de choses qui pourraient induire le lecteur en erreur sur l'époque et sur sa réalité. Parce que c'était d'abord la volonté de partir d'un socle historique construit et totalement solide et totalement crédible pour pouvoir ensuite imaginer une histoire secrète et une histoire cachée. Avec des personnages qui deviennent extrêmement vivants ? Tout à fait. La psychologie des personnages est très importante. Déjà pour expliquer comment ces gens peuvent souvent être des criminels ou pourquoi ils peuvent être amenés à le devenir ou à cesser de l'être. Et dans une époque aussi complexe avec tellement d'enjeux, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, il était nécessaire, je dirais, d'ancrer tout ça dans une solide réalité pour au moment où justement l'histoire dévie de ne pas être taxée de caricatures, de simplifications. Oui, tout à fait. Jean-Luc, de l'espace aussi ? Oui, je crois que de toute façon on a forcément besoin d'espace. Dès le moment où on crée un univers, parce qu'il faut d'une part créer l'univers et faire en sorte qu'il soit cohérent, et en plus de ça, de toute façon, enfin pour moi en tout cas, une histoire ne tient pas si les personnages ne sont pas solides et s'ils n'ont pas une vraie psychologie où il y a de vrais personnages. Donc il nous faut quand même aussi le temps de développer des personnages. Finalement, quand on écrit un récit qui se déroule dans notre monde, on n'a pas besoin de développer le monde. On peut se concentrer sur les personnages. Nous, on doit donner de l'importance à l'univers pour que cet univers-là soit crédible, et on doit quand même garder, parce que le seul intérêt de l'univers, c'est de faire évoluer les personnages dedans, et que ces personnages soient crédibles. Je pense qu'on va beaucoup, peut-être certains d'entre nous parler, on va parler peut-être de Dune, ici dans la création de l'univers, moi j'ai été marqué par ce monde-là, les personnages sont extrêmement intéressants et l'univers est extrêmement fouillé, et puis ça nécessite de la place, de toute façon. Victor ? Moi j'ai pas eu jusqu'à présent l'expérience d'une création complète d'univers dans un de mes livres, de pièces, de fantaisie pure, je me suis toujours appuyé sur le réel. Donc j'ai pas eu cette contrainte de créer, de crédibiliser un univers. Ça s'est passé plutôt comme une archéologie, notamment dans ma première série, le cas de Jack Spark. Je voulais tourner, explorer les contes de fées, qui pour moi sont un matériau d'inspiration très important. A l'origine je voulais faire qu'un seul livre sur Jack Spark. Mais en creusant autour de ces contes de fées, qui s'inscrivent dans notre monde, dans le cas de Jack Spark, j'ai découvert des nouvelles choses, des nouveaux embryons d'histoire qu'il fallait raconter, et c'est ça qui m'a amené vers la sérialité, à faire un deuxième tome, puis un troisième, et enfin un quatrième. Le sachant, quand j'ai abordé ma deuxième série animale, je me suis dit que je vais d'emblée me cantonner à un seul conte, et je vais l'annoncer en couverture, comme ça je place les bornes. Ça a donné à l'animal la malédiction de Pouple d'Or, qui effectivement tourne autour du conte de Pouple d'Or, essaye d'en montrer la face cachée, essaye d'imaginer ce qui arrive à ce personnage de Pouple d'Or, cette petite fille qui se perd dans la forêt, qui rentre dans une chauvière, elle s'endort dans un étroit lit, elle est réveillée en sursaut, vous connaissez le conte, par les ours qui habitaient là, elle s'enfuit par la fenêtre, ce qui lui arrive ensuite, le conte ne le dit pas, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le premier tome d'Animal. Mais c'était un seul conte, donc ça m'a permis de... Et j'ai resservi ensuite ça avec un deuxième tome quand même, l'Animal 2, La prophétie de la Reine des Neiges, mais qui là encore prend un conte comme pilier, et ça m'a permis de faire un tome, une histoire. Dans ma dernière série, Phobos, ça n'est pas de la fantaisie, c'est de la science-fiction, ça se passe aussi dans notre monde, ça pourrait même se passer aujourd'hui, c'est de l'anticipation, plus que de la science-fiction. Là, je te rejoins Jean-Luc, ce qui m'a conduit vers le côté sériel, le fait de faire plusieurs tomes, c'est les personnages, c'est la construction de ces personnages, leur évolution. Un roman me semblait trop étroit pour contenir ces personnages, leur évolution à travers ce voyage spatial qui s'offre à eux la conquête de Mars. Alors Pierre, tous les univers... Mon Dieu ! Alors c'est très différent chez moi, parce que... enfin, c'est très différent, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon confrère, dans le sens où, bon, création d'univers, effet de réel, etc., est obligé de détailler l'univers, mais ce sont les personnages qui décident. Je me suis rendu compte que quand on commence à explorer un univers, quand vous ouvrez une porte, il y a dix autres portes. Et puis vous ouvrez ces dix autres portes, chacune des portes ouvre sur dix autres portes. C'est exactement comme sur la Terre. Vous allez dans un endroit, vous visitez un endroit comme ça, et à côté, il y a quelque chose de complètement différent, et un petit peu là, c'est encore complètement différent, et on ne peut pas tout explorer. Donc on est obligé, à mon avis, de voir par les yeux des personnages. Et donc les personnages nous indiquent leurs besoins de l'évolution dans cet univers, leurs besoins d'évolution dans cet univers-là. Et donc c'est eux qui partent les limites de l'univers, parce qu'ils ne vont pas aller partout dans l'univers. Et après, ça dépend si vous faites comme Game of Thrones, c'est-à-dire que vous utilisez plein de personnages différents qui illustrent l'univers d'une façon ou d'une autre, ou si vous avez un ou deux personnages, et vous voyez tout vers les yeux du personnage, ce qui limite forcément votre vision de l'univers. Alors là, je pense qu'on donne des... Enfin, moi je donne des indications pour crédibiliser l'univers, mais en sachant que, comme les belles passantes de Brassens, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, on les voit passer, mais on ne va pas explorer leur vie, parce qu'on n'aura pas simplement le temps, parce que le personnage ne fait que passer. Donc voilà, c'est une sorte de compromis entre développer un univers cohérent, crédible, étayé, riche, et à la fois servir l'intérêt du personnage qui est dévolué dans cet univers. Sinon, on ne sortirait pas, on ferait des séries, mais interminables. Dans les guerres du silence, j'ai douze personnages, et j'aurais pu en créer douze autres, et encore douze autres, et explorer, parce que c'est infini. Regardez sur la Terre, je reprends l'exemple de la Terre, il y a des centaines de civilisations, de peuplages, etc., de langues. Imaginez, à l'échelle de l'univers, vous rentrez sur une planète, ce n'est pas forcément monoplanétaire, il y a peut-être plusieurs civilisations, il y a plusieurs langues, et on ne peut pas rentrer dans tout, donc il faut faire des choix, et c'est des personnages qui, moi, m'obligent à faire des choix. Alors parfois, comme dans la fraternité du Pankha, j'ai mis dans le titre Pankha, ce qui est la racine sanscrite de Panta, donc cinq, donc cinq volumes. Voilà, c'est clair pour moi, il y aurait cinq volumes. Pour certains autres univers, comme les guerres du silence, je ne savais pas au départ combien de volumes, mais ce sont les personnages qui m'ont entraîné dans la découverte de cet univers. Donc, vous voyez, c'est varié, la résonance, mon dernier, ce sont deux personnages, c'est une poursuite à travers l'espace, c'est une histoire d'amour, et j'ai eu besoin que d'un seul volume. Donc ça dépend vraiment des projets. Et pour finir sur ça, alors l'historique, ce que fait Stéphane, là, c'est extrêmement compliqué, je l'ai expérimenté dans un jeu mineur, où quand on se sert d'archives existantes, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on se heurte à l'histoire, et on se heurte aux historiens qui sont des gens très sérieux et très austères, et qui pointent tous les petits défauts en disant « Monsieur, votre livre est très intéressant sur le plan historique, mais ce pape, ça n'était pas Pisset, c'était Pissis à cette époque-là. Ah oui, mais moi, c'est d'ailleurs la frappe. » Sans savoir comment on peut. Et donc là, c'est une autre exigence. Quand on crée des mondes futuristes, ou complètement inventés, on crée nos propres archives. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que le travail est quasiment le même, finalement. C'est-à-dire que... Un auteur de science-fiction est un historien du futur, et aussi haut peut-être un historien du passé, mais le travail reste le même, sauf que l'un s'appuie sur des archives existantes, et l'autre crée de ces propres archives.